qu'est ce que j'ai d'autre à vous parler de moi encore donc je faisais je faisais tout ça j'ai fait la série je faisais de la pub en parallèle et tout et un jour il ya il ya un américain qui a déboulé moi j'étais pas là en fait je devais être en tournage en fait pour une pub de la caisse départ de certainement un ancien de un ancien producteur en fait de de la fox qui avait produit le premier âge de glace qui avait produit le film des simpsons qui a déboulé comme ça qui est en angleterre en angleterre apparemment ça je les suis après en fait il entendu parler de magueuf et de moi et il voulait voir bas school ce qu'on faisait quoi dans la vie et donc il a franchi la manche il est allé voir le patron de de magueuf un monsieur qui s'appelle jack bled et qui lui a présenté tout ce qu'il faisait en animation en fait chez magueuf et tout ce qui se faisait en animation basse des mois quoi donc ils ont présenté ma bande démo et et ils se sont dit très bien on revient dans un mois quand pierre revient et donc je suis revenu on s'est rencontré il m'a présenté un projet il m'a présenté je crois que j'ai gardé voilà il m'a présenté à un pitch qu'on lui a qu'on lui avait vendu en fait c'est un monsieur qui s'appelle sergio pablos qui travaillait un ancien de chez disney qui qui lui avait vendu le concept je ne savais même pas que c'était possible c'est à dire qu'il lui a vendu le concept et puis après il n'y a plus touché quoi donc voilà et donc il a il a présenté ce concept concept d'un à l'époque ça s'appelait evil me et qu'on sait le concept étant qu'est que fait un méchant chez lui quand il travaille pas c'est à dire imaginez vous le méchant d'un james bond bluff elle par exemple quelqu'un qui travaille donc avec plein de gens qui travaillent pour lui qui pousse des missiles au fond etc qu'est ce qu'il fait quand il rentre à la maison quoi ce qu'il se brosse les dents à ce qu'est ce qu'il mange quand il est chez lui quel type de chaussons il a est-ce qu'il a des problèmes avec de deux avec des gens qui travaillent pour lui qui poussent les missiles à ce que ils sont syndiqués ces gens là ce qu'il est ce que lui même reçoit des factures à ce qu'il a défait ce qu'il paye ses factures d'électricité sur tous ces missiles donc le concept était plutôt rigolo quoi les dessins je trouve ça n'est pas très je trouve pas ça génial en fait c'est intéressant au niveau des idées mais au niveau du dessin j'avais un peu de mal quoi et donc encore une fois qu'elle que fait le un vilain quand il fait la queue est ce qui est ce qui passe devant tout le monde il n'y avait pas d'histoire surtout et le truc qui m'ont pitché en fait c'était ben voilà c'est un méchant à un moment donné il rencontre des petites filles à un moment donné en fait ici et ce qui doit être intéressant en fait c'est son interaction avec les petites filles parce qu'il a peut-être besoin pour un de ses plans diabolique en fait des petites filles est ce qui fait semblant des adoptés comment est-ce qu'il sait comment ça marche les enfants est ce que est ce qu'ils seraient pas à un moment donné oublier et obliger en fait de jouer leur jeu en fait pour pouvoir leur faire faire ce qui est ce que ce que son plan diabolique diabolique a prévu bref les idées étaient très bonnes mais j'aimais pas les dessins et donc j'ai demandé à éric guillon un dessinateur un illustrateur français génial qui correspond qui a commencé chez fantômes exactement ouais et qui a fait les design des fables géométriques ouais il s'améliorait depuis il avait le droit de dessiner autre chose que des cubes et des triangles mais il a travaillé sur un secteur aussi donc et donc ça ça et donc c'est un monsieur qui correspondait enfin qui je travaille encore aujourd'hui et qui est justement capable de raconter des histoires avec une case quoi et là je et quand je lui ai pitché l'idée de 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 moi moche et méchant en fait je dis de toute façon oublie le méchant que carlos que sergio a dessiné imagine toi autre chose imagine toi enfin je sais pas un méchant et donc il a il a commencé à avec son style un peu la ronald sur là pour le coup a dessiné ce qu'il imaginait ce méchant quoi et là vous pouvez voir sur la gauche en fait les les premiers mignons c'est un petit travailleur bien français avec l'opo bec le t-shirt le la petite salopette et tout ça quoi donc il a commencé à dessiner avec ce style génial qu'il a c'est là un peu sombre de qu'est ce qui ce méchant chez lui que c'est quoi la déco est ce qu'il a des problèmes avec sa mère est ce que est ce que c'est c'est ce que sa mère sait qu'il est méchant est ce que c'est quoi sa cuisine enfin bref vous pouvez voir des différentes têtes qu'il a qu'il a eu en tout cas le style qu'on n'a jamais réussi à répliquer en fait en 3d c'est bien dommage d'ailleurs c'est espèce de truc un peu tremblotant un peu de travers un peu c'est c'est on essaye on essaye on continue d'essayer mais on n'y arrive pas ce qui fait plaisir c'est que les autres non plus y arrive pas donc ça me rassure quelque part et donc à un moment donné toujours pareil quoi il dessine et rick dessine toujours avec une idée en tête quoi est ce que c'est quelqu'un qui a des problèmes financiers est ce qu'à un moment donné il doit pas aller à la banque en fait pour demander des sous et donc c'est et est ce que ce méchant il a des sbires et ses sbires est ce qu'ils sont humains à ce qu'ils sont est ce que est ce que c'est des créatures est ce que quand construisant son 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 entre enfin est ce qu'il a creusé trop profond est ce qu'il n'est pas tombé sur ces bestioles là on ne saura jamais mais si d'ailleurs on le sait enfin bon bref et et quelle tête il a et quel 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 style en fait le sont ces équipements ont et donc bref il a fait tous ces dessins là et on a collé à voir ensemble et c'était génial et film a eu un certain succès et bref les dessins tous les premières recherches sont vraiment super ouais et malheureusement en fait il a perdu et là je vais en arriver au côté un peu critique de cette réunion il me reste 20 minutes il aurait fallu une heure là ça j'aurais pu casser celui du sucre sur le dos des producteurs américains mais j'en cassais quand même un petit peu mais moins moins que prévu et donc on a à l'époque en fait déjà ça aurait dû mettre un petit peu la puce à l'oreille c'est que je pensais que les américains étaient plus professeurs professionnels c'est pas le mot mais un peu plus rigoureux que nous c'est à dire que je pensais que ils n'allaient pas commencer un film sans avoir déjà un scénario béton sans avoir ensuite un storyboard béton les houtes béton etc etc en fait ils travaillent pas du tout comme ça le premier script que j'ai lu j'ai dit non c'est pas possible c'est nul par contre j'aime bien le concept mais il n'y a pas d'histoire et il m'a dit le producteur il n'y a pas de souci de façon le script on le retravaille jusqu'à trois mois avant la fin j'aurais dû me mettre la puce à l'oreille mais bon bref et donc on a commencé le film sur les trois séquences qui potentiellement allaient rester dans le film mais c'était pas grave si on les refaisait donc on a commencé le film comme ça sur ces trois séquences là et et le film on l'a découvert au fur et à mesure qu'on le faisait quoi au fur et à mesure on montrait des sens des séquences storyboard et au fur et à mesure on va demander à aux scénaristes en fait d'écrire autre chose ils écrivent autre chose qui n'était pas franchement terrible et nous on disait bon on a peut-être une idée on va essayer au niveau du bord en fait si on est sur la même trame sur le même canevas c'est à dire avec le même point d'entrée de sortie de la scène est-ce qu'on peut raconter autre chose et donc c'est comme ça qu'ils travaillent mais je vous en dire un peu plus après et donc le succès du 1 a forcément entraîné le le 2 est pareil quoi celui-là d'autant plus d'autant plus que le premier en fait peut-être plus que le premier a été principalement guidé par tout ce que eric guillon a fait quand chris melandri nous a pitché l'histoire du deuxième autant le premier film c'était l'histoire d'un méchant qui devenait gentil au contact de trois petites filles et finalement il est pas à la fin n'était plus méchant quoi le deuxième ce méchant là qui n'était plus méchant devait trouver l'amour à la fin c'est à dire que moi on m'a pitché le film à la fin il ya un mariage et ça m'a pas donné forcément envie de le faire parce que c'était quand on était carrément dans le cliché et on a tout essayé jusqu'à la fin en fait pour éviter le mariage et puis ça s'est terminé par le mariage en utilisant les millions une fois de plus je vais pas trop parler des millions là aujourd'hui sauf à la toute fin et donc eric guillon toujours pareil quoi toujours tout seul dans son coin ça a commencé à s'imaginer bah et si cette fille travaillait pour l'agence du bien mais que l'agence du bien était complètement fauché donc voilà c'est l'agence du bien là et tout seul à un bureau et au contraire l'agence du mal elle c'est c'est les plus c'est les plus friqués et les plus les plus cool et donc après on a essayé d'imaginer une histoire en fait où gros et lucie donc devait collaborer ensemble en fait pour trouver le grand méchant qui a provoqué un truc au départ le grand méchant je ne sais pas pourquoi en fait tout le monde s'est imaginé mexicain super moto et on s'est demandé mais comment est-ce qu'on va utiliser les mignons cette fois ci quoi parce qu'autant c'était des petits des petites intermèdes en fait dans le premier on s'est dit bah ce serait bien quand même pour le deuxième film en fait de les avoir un peu plus centrale dans l'histoire et c'est pour ça que le veille le méchant donc elle macho dans le film on l'a fait voler les mignons de goût gros pour les transformer en méchant pour les deux pour pour les transformer en sa propre armée à lui au méchant et design des méchants donc voilà et on savait que le film il devait se terminer par une gigantesque bataille avec de la confiture partout donc c'est très bizarre comme manière de procéder c'est que en voyant ses dessins le producteur a dit alors il en a fait des milliards en plus par rapport à ça et c'est lui même qui s'est fait son histoire dans sa tête il a dit bon bah on va mettre de la confiture au début parce qu'ils n'ont pas de thunes donc en fait ils vont faire ils se sont recyclés en fait dans le fait dans la fabrication de confiture mais ils n'arrivent pas en vendre parce qu'elle est dégueulasse donc mais et donc après on utilise ce subterfuge de la confiture du début du film en fait pour dire que bah tiens ça se trouve ça peut être l'antidote contre le fait que elle macho et transformer les minions en mission millions méchants peut-être que ça se trouve c'est tellement bien la potion magique exactement donc donc tout tout est fait au fur et à mesure on découvre l'histoire et c'est pour voir le coeur très accroché en fait parce que tout change de semaine en semaine on reçoit des pages de scripts de tous les jours c'est un petit peu ah bah tiens d'ailleurs hop je vous en parlais un petit peu donc j'ai fait ça c'est pas la première fois que je fais ça donc allons-y donc ça c'est nous en gros voilà on est super content on va commencer le projet hop on soit le script génial ça va être super parce qu'en général ils ont une manière de vous vendre la chose dire vous allez voir cette fois ci c'est génial on a un script pour commencer on n'a jamais vu un script pareil donc on lit la chose on est légèrement dubitatif et puis après on est un peu scandalisé c'est pas possible c'est nul c'est nul c'est nul on va leur dire que c'est nul et donc pof on se trouve au téléphone et avant qu'on puisse parler hop on dit non c'est génial non non ah bah si on devrait le lancer comme ça et donc pouf on lance comme ça parce que quand quelqu'un c'est parce que c'est pas n'importe qui qui est en face je l'aime beaucoup mais c'est vrai que quand il lit les scripts j'ai pas l'impression qu'on lit la même chose quoi alors moi j'imagine quelque chose lui s'imagine autre chose chose et après quand je mets sur dessin storyboard ce que ce que je pense être ce que ce que doit donner le script bah c'est là où il me dit bah non c'est pas ça du tout ah ouais non en fait non c'est pas non en fait ça marche pas du tout et donc donc ça donne ça quoi on fait les storyboards donc des fois c'est des séquences entières on le montre et là pof mais c'est c'est quasiment systématique et c'est c'est génial c'est presque drôle à la fin c'est pour ça que j'en ai fait presque un cours magistral donc à la fin enfin à la fin pendant toute la production on est là à dire ah putain mais c'est pas possible on lui avait dit non 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 te tue pas bob et donc on recommence ça donc tout ça ça dure à peu près trois ans et et arrive en fait ce qu'ils appellent un test screening donc il y en a trois durant la production donc il loue une salle où il ya 500 400 500 personnes en fait qui rentrent avec leurs enfants comme s'ils allaient au cinéma et qui remplissent des fiches à la fin et non seulement ils remplissent les fiches mais mais en plus ça le 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 monsieur qui l'hôte garde à peu près une quarantaine de personnes à qui va poser des questions genre qu'est ce que vous avez aimé dans le film qu'est ce que vous avez pas compris qu'est ce que vous avez détesté et donc et ça repart à l'écriture et ça repart à l'écriture et donc après la preview on est super énervé parce que évidemment alors c'est pas mal quand même que d'assister à une projection de son propre film dans la salle et puis de voir que ça des trucs qui marche mais qui a aussi des trucs qui marchent pas de donc des trucs qui nous est marré nous en fait on quand on voit que ça fait un bide ben ouais d'accord ok bah j'en fassi d'être plus drôle alors dans la vie en général et et donc ça sert de ça redonne un coup de sang mais c'est vrai que des fois c'est un peu frustrant parce que le producteur est là aussi en fait pour capter cette même chose que vous dans la salle et pour interpréter également tout ce qui a été écrit et recensé et pas par les enfants et après c'est classé un enfant garçon fille père de famille grand-mère ça c'est un peu c'est un peu sur la liste qu'on quand on faisait puis surtout à lire c'est insupportable quoi parce que ce qu'il ya la moitié c'est génial faut rien toucher puis à l'autre moitié vous dépasser nuit à chier c'est quoi ce truc donc au final vous savez pas trop quoi à part le ressenti que vous avez dans la salle en fait c'est vachement dur de de trouver matière à travailler en fait avec les choses écrites surtout qu'à partir du moment où vous demandez à des gens de critiquer des fois on a des critiques de cinéma qui des futurs critiques de cinéma qui nous est enfin qui qui écrivent littéralement sur la fête en entière ouais alors je ne la changerais plutôt ça je trouve que l'arc du passage principal qui recommence tout qui nous ressortent le coup des trois actes faire attention à la fin du deuxième acte il faut bien qu'on est en consente que tout le monde est déprimé et tout ça avant de repartir pour le troisième acte pas con j'aurais pas vu ça quelque part je dis ça c'est très moi je suis pauvre mais c'est juste que des fois à lire ça c'est très déménisant et je ferais pareil à leur place si on demandait